Delta de Sierra. Delta. Sierra, après à partir. Je suis à une distance de 50 mètres. Ok. L'état-major était aussi assistant sur le fait qu'il ne fallait pas sortir de l'ordre. Peut-être parce qu'il y a des routes qui sont piégées. Disons que c'était une route qui était sécurisée au sens des minages. C'est parti. 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 On arrête le convoi et on débarque. C'est parti. 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 Bon, soyez attentifs, là, on entre un peu dans le territoire… on se rapproche du territoire ennemi, puis on rentre un peu dans les montagnes, donc… … C'est pas possible, c'est pas possible… Un peu tard d'arriver à la place de Chirac. Oui, ça va être bientôt la position avec la presse Carrefour, il reste 200 mètres, à peu près. Ok, arrête-toi, la liste, s'arrête. Ça sera bien reçu, confirmé que je me rends sur sa ligne en véhicule, à vous. Virage 90 degrés à gauche. Montez sur la colline qui est à gauche, essayez de... Ouais, faut pas trop qu'on s'expose côté nord-est, en fait. Essayez de passer dans le creux qui est légèrement sur notre avant-gauche. Ça marche, ça marche. C'est bien reçu, on sent un mouvement en direction de sa ligne. Regarde. On reprend la progression, sa ligne c'est les bâtiments sur l'avant-gauche. C'est de rester dans le creux qui est sur notre gauche. Allez. Allez. Alors, on se démarque. Allez. À 10 mètres ! Démarquez. Et Vert ? Oui ? Trailleur en tête, vous montez en direction du bâtiment sur le nord-nord-ouest J'ai compris Oui, je te suis Il y a la mitrailleuse Je te donne, on monte aussi Allez, freeze Je vais closer le bâtiment vers, on va vous couvrir pour l'instant On va vers le rocher, là tu fais un peu d'observation, Soden ? Tu restes par là, là tu fais de l'observation J'ai déjà des contacts Berker Déjà moins sur la gauche, un peu plus loin, je dirais 300 mètres de plus Parce qu'on a un pick-up, petit plan de rover Armé Avec perso dans l'intérieur Plus perso dans le cadre On va vers le rocher, on va vers le rocher sur la gauche Tout ça, il y a la zimute 32 Ouais, de la façon, tu parles, c'est ton rapport Parce que tu vois que tu n'as pas sur tous les groupes de bâtiment Il y a des zimutes Alors 32 Ok Ah oui, là-bas, c'est Nico, il va vers le rocher C'est un petit peu de merde C'est un petit peu de merde Sur la vallée qui mène à Wasga A vous De Sira, c'est bien pris Est-ce que vous voulez que je vous fasse un report de contact Sur ce qu'on a vu d'important en direction de Wasga A vous Moi de Sira, je les ai effectivement repérés Terminé C'est assez bien pris Il faut qu'on trouve un visuel sur Priot C'est-à-dire que c'est le petit village qui a un contrebas sur notre nord-est à peu près Priorité, on a des patrouilles qui se déplacent entre les maisons On a repéré une première légèrement sur la gauche du pick-up Patrouille de 6 hommes armés Si on va de l'autre côté de la maison, on pourra avoir un visuel en contrebas Quoique non, là-là Il suffit d'avancer un petit peu Ouais, on va s'avancer dans les rochers plutôt On va avancer un petit peu dans les rochers, essayer de choper un visuel Soyez discret, il y a des contacts proches On a un gros tas de rochers qui nous bouge une partie de Priot en... C'est pas dégueu, mais il peut mieux faire Ouais, ouais, non, on va se replier On va se replier Faites reculer, vert Ok D'ici, on n'aura rien de mieux Il faut soit aller sur les flancs, soit avancer On va suivre la crête, là, en se mettant légèrement au sud Pour rejoindre le petit caillou qui est là-bas, là Ok On est go, ou vert ? Vas-y, vert Sodan, tu peux aller prendre la vie, tu le mets au sud, là-haut, ou vert, ou vert Ou vert, 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 ou vert Sodan, veillez à ce qu'il n'a pas trop débordé en direction du Nord, si on peut faire les autres fins engagés Garde le véhicule sud de la crête Je m'allonge Ouais, idem Ah, c'est naze, ouais Ouais, on voit que dalle d'ici Maintenez la position, je vais attendre pour la fin, le com Belta de Syrah Ici de Syrah, si je dois avoir un visuel sur Priod, je serai obligé d'abandonner la position Saline Parce que je ne peux pas avoir un visuel sur Priod depuis Saline, avoue Je vais apporter une boîte de traçant de verte, moi Ok, Haku, Goya Ouais On va retourner sur le rocher où vous étiez mis tout à l'heure, vous aviez un petit visuel sur Sierra, et c'était sur la Priod, donc c'était un peu mieux Ok On va retourner là où vous étiez avant Ça sera dû au canal de Hotsureon Ouais, bien pris J'ai placé donc le véhicule, genre moi, au sud du véhicule de l'autre équipe, tu veux que je te rejoigne sur quelle position ? Euh, en fait, tu peux remonter dans le véhicule, on va refaire bouger le véhicule plus tard, donc reste près du véhicule, je te dirai quoi, tu peux bouger tout C'est reçu Mettez-vous sur le rocher, là, voilà Ouais, on va dire que c'est mieux que rien D'accord Ouais Euh, Darnak ? Oui J'ai un peu peur que ça alerte tout le monde de ramener le véhicule, donc est-ce que je le fais ? Il fallait tout ça, sachant que ça arrive en déclenchement De ce qu'on voit, il n'y a rien qui bouge Top À tout le moment, je ne vois rien Si tu veux pas prendre de rifle, je fais d'abord tirer ce bike, vu qu'ils sont déjà en position Comme ça, vu que dès que ma vue est en sécurité et nettoyée, je lui fais avancer le véhicule Euh, c'est pas, ouais, bon C'est pas très propre non plus Ouais, c'est rien de voir au véhicule Non, tu l'amènes ici, de toute façon, Mike est déjà en position, donc si ça engage... En 40, tu ne vois pas un truc à droite de la baraque ? C'est également important que ton véhicule soit également en place, qu'il y ait un visoire sur la route Donc depuis que parmi sur Vesga, ça devrait les alerter, donc qu'on puisse les intercepter Maisons à droite Ok, ok, j'ai pas ici... Il est d'accord dans ce qu'on a devant nous, là, sur Yacht ? Ouais, la baraque, là, ouais, 40 Ok, donc s'il y a un véhicule, ça risque d'alerte, ça risque d'alerter les émis sur Basu Donc, s'ils sont en alerte, tu as feu vert pour les émis des prix La petite, là, avec un rez-de-chaussée, c'est tout ? Euh, sur Masu Ah, Masu, pas pris haute Vert pour leader Ouais, y a un petit... peut-être un mec, ouais Ah, putain, ils font flipper, c'est rocher, là Ah, si, putain, contact Contact sur Masu Leader de vert Bam, bam, bam Ok, Masu est alerté, on engage Qu'est-ce qu'il y a, Goya ? On a du monde sur Masu Bah, les mecs qui se font engager, là Ils m'engagent aussi, t'en as, ou pas ? Ah oui, affirmative, si tu peux les engager On peut ouvrir le feu On commence à ouvrir le feu On commence à ouvrir le feu Il y a... 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 De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que là, on va tirer... Il y a... C'est pas sa pône de nous dire ça quand ils sont tous crevés C'est pris, Mike, vous pouvez faire route en direction de Priod et CXP Ah ouais, c'est pas juste, Goya Quoi ? Ah ouais, c'est pas juste C'est quoi qui est pas juste ? Par contre, ils n'ont pas un visuel surpris Ils nous disent d'engager quand c'est fini Ah ! Ouais, surtout que là... Ah, il y a encore un autre Pris Drana, est-ce que je fais déjà du nettoyage sur les positions suivantes ? Euh, si, si c'est pas trop loin, tu peux commencer à faire du nettoyage, ouais Exemple, le viage au 60, là Qui est assez loin Il y a deux mecs sur une terrasse Euh, le camponde un peu en hauteur au 45 Qui est en réserve pour toi, Goya, c'est ça ? Ceux-là, là-bas ? Ok, écoute, de toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer des tirs assez lointains histoire de nettoyer la zone Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas... Tous les contacts que tu sembles pouvoir traiter, tu les traites, d'accord ? Putain, on va buter le roux, je suis sûr Je te laisse la portée lointaine, vu que... Mike va être remporté, va être plus contact et qui va faire du sécuriser les bâtiments, d'accord ? Ok Un sécurisé en 60, là-bas, t'as chaud, hein, c'est quand même bon, hein ? C'est le sniper qui va faire le boulot, alors ? Ah, sur le gros village, là, tout en... Je crois qu'il y a eu l'HC, ça, d'ailleurs ? Ça doit être M2 ? Ou Iber ? Non, Iber ? Ouais, c'est... Iber ? Ouais, c'est... Iber ? Ouais, c'est Iber ? Ouais, c'est Iber ? Ouais, je peux pas voir l'impact, je crois, mais je crois que c'est... Je dirais trop, mais... Ah ! Ça, ça, c'est un mitrailleur, en fait, le mec ! Ah, tu vois, il y a un mec... Je crois qu'il l'a eu, là ! Merde ! Enfoiré, il a mis sa binette sur la... sur la M2 ! OK, Mike, Sierra opère des tirs assez lointains, euh... Pour traiter les binettes, assez lointaines ! OK, entre les deux, là, entre celle-là, là... Sur la gauche, ils ont tous... Pour info, ils encaissent sur Iber, euh... Comme un détail. On passe ici... Ça les a fait bouger, ah ! Il y a une patrouille qui se rend là-bas. C'est un mitrailleur. 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 C'est un mitrailleur, c'est un mitrailleur. OK, euh... Par rapport au campagne que tu viens d'engager, si tu te décales sur la gauche, environ, euh... Il devrait ? Un autre campagne. On peut l'embriquer entre deux gros rochers. Oula ! À droite de la maison. Contact ! Faction. Leader de verre. Allez ! Contact véhicule sur route. Oh ! Abort, abort, il y a un véhicule à bord. Ah ouais ! BTR-60 ! On a un BTR-40 qui arrive sur le... BTR-40, ouais. C'est sûr de Priot. C'est sûr de Priot. Correction, il est en train d'attacher sur Sierra. Autos qui tapent derrière. Ok, correction, Mike. Vous pouvez, euh... Progresser sur Priot. C'est normal. Tu tiens un peu haut, d'ailleurs, avec la MGM. Autorisation de vider la bande. Il me reste 5 cartouches. Autorisation, essayer de détruire le pneu du véhicule. On va suivre Oh putain Ok c'est pris Pneu détruit Comme Syrah a une bonne position sur Staline Vous allez décrocher de Priot Et vous allez sur Masu Pour information les contacts qu'on a engagé possédemment n'ont pas été neutralisés C'est un peu trop loin Ok bah je crois que je vais enlever le point rouge Je vais enlever le point rouge Par contre il y avait un groupe assez conséquent qui se baladait Sur les crêtes au Svalte et Iber Oui je l'ai vu il est monté Attends là je vais placer Mike sur Masu Pour pouvoir avoir un bon visuel Ce qui va se passer c'est que On a nos collègues On a déjà ma collègue sur BTR Les gérons sur la gauche Ouais Moi je reviendrai sur le gauche Ouais je suis bien pris Je les engage ou pas ? Ah ouais vas-y tu peux On peut les engager si tu as un film Ok ce qui va se passer c'est que Une fois que Mike sera sur Masu J'ai envie de garder les hauteurs et la bonne ligne Tu vas aller sur le nord de Masu Donc sur le flanc gauche Vous allez décrécier Pour décrécier D'accord ? D'accord ? Ah il y a du monde Derrière le BTR D'accord ? On pourra se replier Donc si on se engage Et on... On nous engage Ok je suis trop haut Ouais je vais te sauver Attention on subit des tirs sauver Trier Trier Fais des rafales plus courtes Et pas assez précis Fais des rafales de 2-3 balles Non tu me parles à moi là ? Non non je parle au mitrailleur Ok A Sweden Vous couvrez bien également Les flancs de... De l'équipe qui avance là Parce que si on a une équipe Des ennemis qui déboulent la crête Ouais Je trouve que c'est au contact Goya tu peux aller faire un check circulaire Sur nos arrières Ouais Au niveau des petites maisons Tu regardes un petit peu Sur notre... Ouest et notre Sud D'accord ? Ouest et Sud Pas soucis C'est pris Mike Soyez avisé que vous avez un contact Infanterie isolé Sur votre flanc droit Sur les gros rochers Il va y avoir du contact proche Pour le second MB Sur leur flanc droit 100m Ouais c'est bien pris Ça a été signalé Sur votre flanc droit Et il a fait quoi ce Weden là ? Il a scotché sa lunette Sur la M2 ou quoi ? Oui donc ce que je voulais dire C'est que... Ce que je veux c'est qu'on... Qu'on mette... Je mets tout le monde sur la crête Au nord de... De... Masu Pour vraiment commencer à bien taper Sur Wazguy Et à éliminer... Le plus gros des forces Ok par contre moi Faut que tu saches Que je peux pas vraiment Faire du support long porté Que toute mon équipe Enfin... A la limite... Il y a vraiment que la M2 Qui peut faire du long porté Même le Markman Et pas un sniper Mais de toute façon Je privilégie d'abord la M2 Donc... Si t'as fait une munition Avec la M2 Tu commenceras à aller à pied Mais probablement Que je privilégie les munitions de M2 Avant de balancer les munitions de... 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 De 5-56 quoi donc euh... Putain mais il a un écran 56 pouces ou quoi euh... Sweden ? Bon... Vous voyez bien les mecs hein Bah arrêtez les... C'est à côté du BTR là Non non il a tiré beaucoup plus loin Beaucoup plus loin Ah... Ah oui après il tirait plus loin Enfin avant il tirait plus loin Mais la plupart des tirs qu'il a fait là C'est ma forme d'hecteur bonne position sur Masu Si t'es en place sur Masu Essaye juste de décriter un petit peu sur l'est Histoire de... De couvrir tout le... Tout le flanc droit Oui ? Je... Je... Je vais faire avancer euh... Je vais faire avancer Syrah Euh... Sur ton flanc gauche Donc au nord de Masu Histoire que vous... De vous... Que vous soyez sur tous les deux sur la crête Et comme... Et pour pouvoir ensuite Traiter sur euh... Ouzga Oui ? Ok euh... Syrah tu peux commencer à décrocher Ok 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 En arrière En mouvement en direction de nord de Masu À vous Nord de Masu Tout le coup Asus est là où s'était mis dans l'équipe. J'espère que ce n'était pas le contact dans le BTR. Quand il a explosé, je lui ai juste dit crève les pneus. Ce truc a explosé. Je reprends la même route qu'eux ? L'autre qui a été caché derrière. Essaye de te mettre un peu sur la gauche de la crête si possible. Je vais faire le tour parce que je ne vois pas avec toutes les merdes. Ils sont où Mike là ? Ils sont sur notre nord sur Mazurgi. Tu as vu quelque chose Goya sur les arrières ? Négatif, je n'ai rien vu. Ecotir de l'autre équipe. Oui, j'ai entendu ça. Ils ont peut-être déjà commencé à engager sur Wasga parce qu'ils avaient des contacts assez proches. En direction de Wasga plutôt. Ah oui, j'entends une ganglion. Et dessus il y a à peu près cette courbe de niveau. Oui. À peu près. Un petit peu quoi. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. Il y a une heure sur Vril avant gauche. La partie gauche du sommet pointue. On va continuer. On va se mettre légèrement au nord. Tu vois le rocher pointu face à nous ? Ouais. Et je vais mettre ça à gauche du rocher pointu. Je vois l'autre MV qui est sur la droite. Ah ouais, je les ai vus. On va essayer de placer le MV pour qu'il y ait un visuel sur Wasga. OK, halt. Départ de coup. Depuis Iber. Depuis Iber. Depuis Iber. Depuis Iber. OK, halt. Débarquer sauf l'attireur. Avec le Marsman, je vais peut-être faire quelque chose. Il ne verra rien de là. OK. Ouais, je vais le repositionner. Avec vous, vous sortez avec VR. Je ne pense pas que vous allez pouvoir cliquer. Vasu, Iber. Goya, on débarque. Il y a au moins 600-600 mètres là. OK, après tu vas prendre le Gunner du MV. Goya, tu vas être le pilote. Vous allez essayer de vous avancer sur l'axe que vous venez d'entraîner. Pour essayer d'engager avec le MV. T'es à coup, tu vois. Ouais, OK. Goya le pilote. Il veut que je me mette en tireur. C'est ce qu'il a dit. J'ai cool. C'est ce qu'il a dit. À coup, tireur. Goya, pilote. Vous faites un pop-up sur la crête là. Allez, je suis à bord. Il veut qu'il y ait. OK, ne vous restez pas là. Il est resté en fixe. C'est la musique. Décalé en direction du Nord, le long de la crête. Resté en couvert, ouest. Tire en neutralisé, chef. OK, Suzanne. Tu décroches avec moi ? Alors, nos ordres, c'est de monter le long de la crête en direction du Nord, tout en restant côté gauche de la crête. Goya, tu fais ça. Je suis restant débarqué avec Jaune. On vous suit en fait. Goya, tu prends la gauche de la crête en restant couvert côté gauche. On t'en a. OK, on suit. Bonjour, bonjour. Je suis un peu quitte devant. Non, c'est bien. Vas-y. Non, il n'y a pas de caillasse. Oui, on se sent pas à droite, là. Arrêtez au niveau d'un gros rocher. Vous allez vous positionner par là, en même temps en position pour pouvoir faire des pop-up en direction nord-est, est-nord-est. Et vous engagez sur ce que vous voyez en direction d'est-nord-est. Moi aussi, j'avance. Il faut que tu fasses ton... tu vas sur tes trois heures, là. Trois heures, OK. Voilà. Encore un peu ? Ouais, fais le marche arrière maintenant. Tu te mets sur l'azimut plein-est. Plein-est ? Plein-est ? Plein-est. Ah, c'est sûr que t'es deux heures. Voilà. Encore un peu ? Ouais, c'est bon, là, déjà. OK. Tout est prêt à reculer à la demande. Limite, tu peux reculer, là. Comme ça, tu t'exposeras pas, toi. Il n'y aura que moi qui sera exposé. Ouais, c'est... Vas-y, recule, recule. Ouais, c'est bon, stop. OK. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. De toute façon, on a une deuxième crête. Putain, j'ai un bug dans mon interface où je vois pas la hausse de la M2. Chut. Je sais même pas qu'il y avait une hausse sur ces M2. Je suis ignorant, mais... Pas du tout. J'écoute. Il m'a pas dit de descendre, le chef. Hum hum. Non, non. Il veut qu'on fasse des pop-up, donc il faut qu'a priori, tu sois au volant. C'est-à-dire quoi, des pop-up ? Bah, c'est-à-dire qu'en gros, on se planque derrière la crête, et puis de temps en temps, hop, on avance un petit peu pour avoir visu, et puis hop, on fait marche arrière pour se planquer. D'accord. Il tire encore, là ? Ouais, le sniper. Enfin, le marksman. Ok. Il doit y avoir des trucs qui ressemblent à des pixels pour nous. Je laisse mes véhicules là où je suis, il faut quand même que j'amène plus proche dans la position. Ouais, c'est le Game Master, c'est enculé, il a pas mis d'optique. C'est le jeu, ma pop-up 7 ? Personnel embarqué, débarqué. Ok. Proçu. On va bouger, ce dernier. On monte en direction du sommet pointu, on a des aimées de 10-20. Ok. C'est parti. C'est bon, je suis derrière toi. Ah putain, j'ai fait trop mal que je suis déjà crevé. C'est pas ce bordel. Ouais, c'est une montagne mon gars. Parce que t'as un gros cul. Bah justement, si j'ai un gros cul, c'est que j'ai des bonnes cuisses, c'est que je dois y aller. Ok. On se met un peu plus côté droit de la crête. Ok. Oh putain, ça va être du pain béni ici. Y'a un petit trou chef. Y'a un tout petit trou là. Ouais, en fait, on devait se mettre un petit peu plus. Ouais, je vais regarder. Parce que là, on est bien quoi. Non, là, on voit pas assez bien. Ok, passez la faille là. Ok. Faut qu'on voit quoi ? On voit le village en contrebas là. Attention, il est technico l'armée en dessous. Sur le 60 là ? On va s'avancer au niveau des rochers qui sont devant nous. On voit Westgar en fait. Sinon, on reste sur le flanc, sur la hauteur. Ah, on le voit bien là, avec les technico là. On donne position de tir à coup. Ouya, tu veux te mettre avec lui ? Il y a des mecs, je crois qu'ils sont armés. Pas trop près d'à coup. Trois mecs armés au moins, sur le premier bâtiment. Alors là, on est quand même sur Westgar. C'est là où serait possiblement le Alistair. Ouais. Attention à vos tirs. Ah ouais, là j'avais deux piques par mes en visu. C'était si prioritaire. Pas une bonne position de tir à coup. T'es bien déployé et t'as un couvert pas loin. Et où tu peux engager les technicoles. Ah, ce rocher me fait chier. Prêt de tirer pour moi. Delta de Sierra. Prêt, pareil. Sierra sur M1. On a un bon visuel sur Wasga, sur les deux technicoles et les contacts sur Wasga. On est en train de se déployer pour prendre une position de tir. A vous. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mec. Patrouille aux 40. Au cinq. Cinq tangos. Au 40. Au 40. Dans nous ça vaut pas. Ca vient pas de notre cible. C'est une patrouille à cause de la bouche. Patrouille aux 40. Ouais, il y a une patrouille aux 40 à coup. Il descend vers la colline là. C'est eux qu'on bet. C'est eux qui tirent. Ouais, tu peux engager. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai répliqué sur des contacts qui commençaient à m'engager C'était une sortie qui descendait au nord de la ville et qui descendait en direction du sud T'as des jumelles ? Négatif ! Négatif ! C'est parti ! Je dirais qu'ils sont tous morts là Ok Sodhan tu bascules sur... Y'a un ennemi sur Svald Visuel sur la gauche de la maison de Svald C'est à dire Azimut Plain Est D'un coup tu peux engager sur toutes les chiffres d'opportunités Ok Ouais là il nous engage tu vois sur la terrasse J'ai un peu haut Y'a un mec sur la maison la plus à gauche Y'a un mec sur le balcon Y'a un peu haut Y'a un mec sur la maison la plus à gauche On va s'arrêter là parce que là j'ai un peu peur que dans les bâtiments ce soit... Ah on a eu les 5 que j'avais repéré moi Y'a un mec sur le balcon Y'a un mec sur le balcon Y'a un mec sur le balcon Ok bien pris Je fais ça discrètement, si tu prends des tirs tu reviens tout de suite Ça marche Delta de Sierra Ici Sierra du coup j'ai déjà engagé sur Wasga là Et j'ai neutralisé la plupart des contacts qui étaient visibles Dont les Technicall J'ai dû engager ce que je me faisais... Je me faisais être engagé par les ennemis Putain ils ont déjà là bas en kever ou quoi ? C'est quoi qui tire là ? Je sais pas mais ça y'en a plus de la droite du village ou je dirais ? On l'a trouvé, c'est légèrement sur Dsvar Oh j'ai touché ! Putain Y'avait un... Azimuth ? Azimuth 90... 85 Décris un peu la position de l'ennemi Susan Ok, tu vois Svald ? Le bâtiment que tu vises à peu près là c'est sur la gauche Y'a un gros paquet de rochers directement à gauche du bâtiment C'est au-dessus de ce paquet de rochers Dans un petit creux Dans lequel tu vois un arbre un peu plus haut Tire et je te guiderai C'est bas Un peu plus haut, ouais t'es pas mal Un peu plus sur la droite Voilà, pas mal, continue le tir Continue le tir Ok, c'est neutralisé Gaffe de pas épuiser tes munitions Soudan J'ai un pro-chargeur complet Pouya ça va ? Pouya R.A.S. de l'un côté Et quand t'as fini, t'auras quoi ? Tu nous rejoins ? Petite patrouille de deux au nord De la position qu'on a repéré avant Au nord de la position qu'on a repéré avant Deux tireurs d'il y a 15 secondes Ah ouais ? Deux tireurs au nord Nord ? Je les vois pas les deux Il y aura toujours sur la même position Avons engagé des contacts en direction d'Oswald Avons neutralisé T'as dit Azimut combien ? 85, 90 Juste au-dessus Ah oui, c'est dans le fond de Valet Dans la crête Dans le fond, ouais C'est un petit tir Soudan Je vais faire du guidage à coup Tu les vois à coup un peu ? Ouais Ouais T'es correct, t'es correct T'es correct On anticipe un peu plus les tirs, ils sont derrière là Un coup il va faire du tirs Octronique Putain Loth il a déjà bougé l'enfoiré On se fait la sire quoi ? Je l'ai eue ? Non Delta A2 Sire Attention qu'on va être au couvert il y en a un plus bas ok cesse le tir sur celui-là je pense que tu l'as peut-être eu c'est sur le terrain ah c'est sur le terrain tu t'y as sur le terrain comment ? tu es sur quelque chose là ou pas ? non il y a encore là si tu montes sur la crête tout le monde à droite d'Oswald il y a des mecs un qui est en noir on charge on engage mais fais des tirs c'est aussi possible avec ta démunition un coup ouais je suis à 500 cartouches qu'il y a de quoi faire avec de Sierra ils sont morts ou quoi ? il est à gauche avec de Sierra il est plus à gauche dans le non je l'ai plus là oh Pega tu tirerais-tu ? ici y'a Ra on a des contacts qui se trouvent sur la crête entre Oswald et Hiber ils engagent dans notre position et la position de mec oula bah quoi tu tiens sur quoi là ? un mec même secteur je crois que je l'ai eu je crois que je l'ai eu ok bascule un peu plus sur la droite si tu regardes Svald 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 t'as un sorte de sommet et là t'as des trascendantes qui tapent avec des ennemis ah bah il finit de se faire tête Sierra négatif j'étais en engagement j'ai pas entendu répéter ok j'ai la fiche je suis bien ça sans cartouche c'est ça euh Sierra bien prêt ok donc y'a Mike qui va faire un mouvement en direction de Vazga c'est à dire le gros patelin qui est au fond de la vallée là sur notre avant sur notre nord-est nous on les couvre d'ici ouais ok ils font un mouvement avec leur véhicule donc euh voilà on ouvre surtout sur les... sur l'extérieur nous qu'ils ne soient pas justement tirés dessus par l'extérieur vu qu'ils seront concentrés sur les... les contacts proches dans le village ouais et on peut se mettre plus haut au nord là les petits rochers là on pense qu'on aurait une vue sur l'autre côté éventuellement j'ai regardé je viens avec ma goya si tu veux et ouais ouais tu vas voir la position ici si elle te... si elle te convient allongé par là là ça tirait ça te parait trop exposé moi tu pourrais bien déployer la télé non ça me casse les couilles parce que je peux pas aller au fond de la vallée là bas au fond ah oui tu peux pas enlever ok retourne sur ta position quand je regarde sur la caillasse non pourrie je vais là bas Goya tu peux rester là si tu veux on va en part de ça donc que ce soit vigilant là dessus O'Don si tu veux tu peux monter aussi voir si la position tu préfères te positionner là haut du coup on est à des munitions tu es à combien là deux chargeurs pleins en entamé ok alors attends pourquoi je peux pas on peut pas finir c'est filer les munitions de pistolet par deux missions des sceptiques il faut adapter je t'ai filé une position de pistolet au cas où vas-y vas-y c'est le mot c'est quoi ce truc c'est moi ? non ? t'en charge ? non non c'est vas-y Soadan tu peux aller voir au dessus si c'est la position de toute... on vient on va faire cette position là ok on a un mec en contrebas sur la route donc il se déplace sur Vazga ah ouais euuuuuh il va encore y avoir des mecs dans les bâtiments sur Vazga je vois un truc chelou là déjà dans les bâtiments ah je vois ok tu vois la maison qui est sur un sommet à 10 minutes 80 euuuuuh non mais j'ai un autre mec enfin sur un sommet ok c'est plus sur la gauche plus sur la gauche trop tard il est parti non pas lui c'est pas lui qui engage c'est plus sur la gauche la vallée que tu prends là tu montes sur la crête à gauche il t'a une maison au sommet il est devant la maison tu m'entends le gars ? oui c'est pris il est allongé devant la maison au centre il va être traité par... par Sire quand tu vas progresser il faut t'engager il est plus haut vraiment il est au pied de la maison en fait ok t'es quoi sur l'alignement horizontal vertical t'es pas mal aussi un peu plus à droite ok un peu plus haut et continue le tir sinon euh... horizontal c'est bon et continue le tir traitez traitez ça c'est le tir eh bah putain chapeau essaye de retrouver le mec que t'as vu courir un peu à droite ah il est en train de monter il est au-dessus de Svald tu vois depuis l'endroit c'est vrai traitez le contact qui vous tirez dessus vous pouvez reprendre la progression je cherche je cherche je cherche en fait il est sur les rochers au-dessus de Svald là au-dessus à droite de Svald ah ça tient encore ah ok non rebascule sur le précédent contact neutralisé à coup gauche de la maison t'as un type il est noir il est vraiment collé à la maison mais sur la gauche ok t'es correct sur l'alignement il est en train d'ailleurs continue les tirs il s'est caché derrière la maison donc tu l'auras plus par contre sur la gauche juste sur la gauche de là où tu tirer dans les buissons il y a un mec on le voit pas il est dans les buissons on fait des tirs un peu plus sur la droite quand même des petites barrières si tu fais sur les petites barrières il reste ah non non il est passé sur la gauche des petites barrières maintenant ok celui qui engage c'est celui qui est proche de la maison on est vraiment collé à la maison on fait des tirs un peu plus à droite plus à droite on tire limite sur le mur on voit les départs tracantes ouais mais là ah non peut-être pas non 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 mais tes tirs sont bien c'est trop la limite là il y a trop de dispersion là ouais avec deux tirs ah ils le prennent c'est bon ils le prennent essaie de tirer hein tes tirs sont bien hein t'as de la dispersion mais ça t'as vraiment très proche de lui ouais mais là j'ai balancé au moins 50 cartouches pour que dalle quoi je crois que Mike l'a eu ah non oui mais au moins tu fais la surprise parce qu'il engage il a engagé c'est sur ta dernière bande là je me souviens plus de ton état déménager non non bah là attends je dois être à je dirais 350 cartouches ok ça va t'es large ok alors on va continuer le tir sur la gauche de la maison toujours la même maison un mec dans les buissons de on va voir s'ils se relèvent c'est ce le tien on va voir s'ils se relèvent après il faut savoir que c'est le Mike décidera confirmer la réception après il faut aller chercher l'espadon aussi hein j'ai l'impression que Mike m'entend pas dans Mike ou j'entends pas Mike tu l'as reçu là ? en fait Mike j'ai essayé de vous contacter plusieurs fois vous ne me répondez pas donc je pensais que les communications ne marchaient pas on va confirmer que vous avez entendu celle-ci ok il reste des contacts sur Suez qui vous engage de temps en temps tu as vu le petit mec là sur ce vault ou pas ? nope Syrah ? ouais je suis utilisé un groupe pour qu'ils puissent faire un petit coup d'oeil sur l'ouest d'accord ok je vais gérer ça ouais Goya ? ouais Goya et Sweden d'ailleurs allez tous les deux un peu faire des checks en direction de l'ouest et faire le tour du petit sommeil sur lequel on est là pour vous assurer qu'on ne se fait pas contourner ouais ? non ils étaient bien ils étaient pas inutiles à coup vraiment tu t'appelles t'appelles à 10 cm de lui ouais je parce que c'est loin mais je vois bien mais genre quand tu me dis un peu plus à droite un peu plus à gauche en fait je change rien tu vois c'est juste la dispersion qui fait que ouais d'accord ok c'est pris stabilisez le je vais envoyer le Goya reviens sur une autre position urgence essaye de stabiliser le mieux qu'il faut je veux pas qu'il meure je fais quoi je... ah putain ouais qu'il se passe ok c'est... Mike sécurisez la zone euh... et euh... sécurisez la zone et mettez un sac mortuaire chiot 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 il y a pas d'info dans la maison autour de lui qu'il faut qu'il aurait laissé une note ou quoi la delta ça ressemble à la maison qui est... ça ressemble à Suez ça ok c'est pris le... ok donc... ah oui c'est un syndicé colonel Borodin Mike sécurisez... continuez à bien sécuriser... Wazgar ils ont réussi à avoir l'info ? ouais apparemment dans un dernier souffle il a... il a réussi à dire... oh c'était... oh c'est malheureusement le public c'est pris apparemment ce serait le colonel Borodin trop bien ah y'a un contact qui court entre crêtes là-bas d'ailleurs à Suez et lui c'est bien trop loin non qu'épisode euh... Sierra ouais tu rassembles tes hommes euh... tu rassembles tes hommes ce qu'on va faire je vais prendre un gars avec toi on va prendre les véhicules et on va se retrouver euh... on se retrouve sur Wazgar d'accord ? alors tu prends un de mes gars avec toi c'est ça ? pour euh... oui pour ramener les deux autres véhicules et tu prends Goya Goya ? ouais on va avec euh... on va avec pour ramener les véhicules on se retrouve sur Wazgar c'est confirmé ? exactement Mike et on bouge ok j'avais avisé que Sierra décroche de leur position donc M1 en direction de Wazgar à coup en 1 euh... Sweden en 2 ou en 3 on descend en direction de Wazgar sur lequel euh... qui est sécurisé par Mike et bah putain c'est ce qu'on appelle du CQB pour le coup j'ai pas relevé mon point rouge parce que c'est plus pratique ouais ok tu peux pas régler la hausse mais au moins t'as pas l'ironsight avec le recul tu vois où est-ce que des tirs touchent quoi ouais c'est euh... enfin c'est vraiment juste au feeling quoi l'optique n'est pas adaptée non ces optiques là ouais elles sont trop nazes bah ce qui est bien quand t'enlèves le point rouge c'est que tu peux régler la hausse mais euh... non non mais le point rouge il est bien ce point rouge là mais l'optique qui est la Sweden et euh... ah ouais ? t'as quoi ? une accog de... pfff ça se trouve c'est même pas pour le bon calibre donc euh... mk17 que t'as ? ouais ouais oulala moi aussi j'ai du gros calibre on va se mettre sur la droite au niveau des Technicall ok un rover je peux pas filer euh... un genre que t'as déjà dans ton arme en fait c'est pour ça que j'ai du short de sortie de l'âme pour te le filer d'accord c'est gentil on se pose euh... sur la terrasse là ouais à coup on va se poser par là ouais je veux profiter pour repasser on est tous les deux là euh... face Suez donc est ouais je veux pas que vite fait il y a encore du contact sur Suez et on a vu un contact qui se baladait sur les crêtes euh... à l'est de Suez et ben j'ai tous mes hommes qui surveillent là euh... donc le euh... espadon c'est Samuel... c'est le colonel Borodin il a dit quoi exactement dans ton bonnet souffle ah vous avez pas eu le message ? j'en charge en photo ah peut-être que dans le sel euh... il a fait aaaaaaaah le colonel enfin le mec se trouve dans un village à 400 m à l'est d'ici enfin non à 400 m à l'est d'ici et t'es ma femme que je l'aime euh... environ 400 cartouches d'accord et toujours mes grenades oui bah tu les combras là-haut ouais nickel parfait j'aime bien Goyan on est sur la terrasse euh... côté est j'arrive très bien on lui dira avec toute la compassion qu'on pourra avoir euh... tout ça à la fois ou l'un après l'autre ? l'un après l'autre ça va faire beaucoup trop là donc il y a un contact qui se balade à zimite 105 euh... donc je veux qu'on fasse deux choses hein déjà d'une part on va... progresser Mike tu vas progresser donc à pied en direction de... bah de Suez hein ouais confirmé il y a un contact qui descend le col là-bas Wadry il y a zimite 110 en haut de la crête là il y a un contact qui se balade ouais sur la Suez et bien sur l'est c'est sur la salle de la baraque on voit ouais donc tu vas progresser euh... tu vas aller sur Suez tu vas sécuriser Suez et tu vas donc euh... tuer... alors il faut qu'on l'attrape mort ou vif hein c'est ça ? ouais 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 si tu l'attrape si tu essaies de l'attrape euh... vivant t'essayes sinon tu prends pas de risques euh... tu... tu la bats ok euh... ce qu'il va se passer c'est que donc tu vas euh... je vais amener également soutien avec comme ça au moins parce que le soutien euh... bah ça traverse pas à grand chose il y a un contact euh... ça va ouais euh... ce qu'il va se passer euh... on compte sur toi Wale et tout le monde te regarde ok ok euh... tu pars déjà... tu prends les avants tu te poses sur le rocher sur l'est d'accord ? moi je fais quoi du coup ? ouais 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 t'inquiète pas je vais te dire Mike tu décroches tu te poses déjà sur les rochers Mike ah bah... enfin attends parce que là passer plein est là c'est pourri pour Max il vaut mieux passer par le 80 là on serait au même niveau que Suez putain mais vous tirez où les mecs ? et vous êtes mis ou quoi ? bah sauf si tu voulais faire passer si il rapporteur hein on tire sur le... sur le sang va euh... mystérieux ouais on voit les bruitons qui sont directement à gauche de la maison ouais là y'avait des mecs là-dedans ouais ouais c'est ça j'ai parlé beaucoup de directs ouais ouais c'est ça j'ai parlé beaucoup de directs Kello regarde les biens putain les mecs arrêtez sur le 50 sur le 50 y'a une île de rochers ok vous montez dessus euh... vous avez x-ray vous allez d'abord sur x-ray vous allez d'abord sur x-ray vous serez en hauteur par rapport à Suez donc vous vous progressez sur x-ray vous serez couvert de Suez par rapport à l'île de rochers une fois en position vous avez euh... vous prenez un coup d'oeil sur Suez vous traitez et après vous partez sur Suez et limite Sierra tu resteras sur x-ray pour couvert ok ? oui attend tu peux répéter parce que moi c'est pas dans la radio mais je l'ouvre tu pars nord-est euh... Mike et Sierra tu pars nord-est sur x-ray ouais ok je pars sur x-ray avec mon groupe euh... euh... je veux le temps que tous les mecs se sont euh... on décroche les mecs je te prends ton médecin j'aurai besoin de lui ok ok il y a tous regroupements sur notre véhicule donc une fois tous sur x-ray Mike tu prends... une fois que tu as défié dans cette direction ah essayez mec ok ok euh... Goya ok à coup Goya tu avec euh... tu passes avec Dranaic je vais t'assurer je vais t'assurer je vais t'assurer donc euh... le mec est passé euh... ok on les suit ? euh... non non on passe devant c'est parti c'est nous qui prenons possession de ce bâtiment ensuite c'est nous en train de notre position pour les soutenir pour la sceau de Suez ok c'est un équipe c'est des fous de Sierra sur la île on s'en 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 pour euh... peut-être qu'on se fait engager on peut... Roi de Seth se fait engager sur le point droit ouais confirmé départ du coup fait en droit ils se font engager par la mine de la lourde là je crois ok j'en reviens près on va sécuriser leur... il y a une petite ruine hein sur ta gauche à coup faudrait la sécuriser ouais c'est ça x-ray on va faire ça avec toi Swaden tu fais la couverture euh... extérieure c'est ça x-ray c'est ça x-ray ouais c'est ça oh wow à couvert derrière à couvert viens sur moi recule recule ça vient de... en direction de... putain il était prêt lui il devait être prêt hein ah il était juste là il est d'accord on est juste en dessous euh... je l'ai pas vu putain pareil hein ok Swaden tu prends... bah vous pouvez prendre visite... ah bah y'a un mec vous voyez à gauche de la maison là Suez attends avant de tirer Swaden à coup on met toi en position hey PSO les enfoirés tu vois le mec à gauche de la maison à coup ? tu te mets en position tu te dis quand t'es prêt sur Suez ? je suis sur le mur à gauche là ? ouais juste à gauche là y'a un mec qui a rejeté à la maison ouais ouais toi là dessus ok vous pouvez engager voilà pas mort bon bah j'y vais ça tombe c'est lui il est passé à gauche et j'avance il est assis je crois que c'est juste à l'enjeu confirme deuxième homme il est pas mort ok y'en a un autre vous pouvez vous engager il est rare à répéter j'ai pas entendu la con voil y'a un truc qui a pété sur euh... en fait y'a des commandants en train d'entraliser les véhicules euh... oh putain ok restez que vous occupez que de Suez sur la droite de la maison y'a un mec debout l'efficacité cette maison c'est le sac de marie poppins quoi des mecs qui sortent là comme ça c'est pas d'où ils viennent en fait ils étaient 42 dans une bar mitzvah par mitzvah on peut être content putain il est toujours sur la radio pas de nouvelles du mec que tu sais qu'on avait laissé sur svald oui tu me reçoit il est joué oui est ce que tu me reçoit réponds j'ai le z sur l'équipe de dos qui progresse ils sont 3 ils sont tous bons s'y foutent ça coûte rien ça m'a fait flipper un peu réduit le nombre de tirs la maison endommagé risque de s'effondrer il faut quand même qu'on ramène le corps ok d'accord d'accord ok limiter les tirs sur la maison c'est possible après on va plus retrouver le cadavre il s'y rate sur la maison est endommagé un limité les tirs lourds je disais rappelle-toi qu'on a laissé un mec sur val tout à l'heure hum hum vraiment pas où il est parti lui il est un putain en train de fuir il dit se planquer ou peut-être les mecs ils ont engagé tout à l'heure ça se trouve c'était le mec qui se baladait tout à l'heure sur la droite qui a engagé à la M2 il a perdu tout son sang putain les jambes comment on essaie de dire oh les tiennes ou les miennes oh regarde en face la danse ou quoi ? c'est la police n'est-ce que j'aime bien c'est que chaque flic crie un truc différent exprès pour que tu saches plus quoi et que tu sois complètement paumé quoi et qui c'est qui lui a piqué son PSO c'est toi ? ah ouais c'est à coup non c'est pas moi c'est Sweden qui a gardé un souvenir il a un bon j'avoue j'ai oh putain il a les lunettes de soleil quoi ? c'est dégueulasse et moi oh putain j'ai pas de lunettes de soleil moi c'est pas juste pourquoi j'ai failli engager le t'as failli faire une connerie très la sécurité comme au centre de tir oh et là dans la maison centrez vous plutôt sur les alentours de la maison moi j'en regarde les alentours large même ah ouais je mets à l'abri d'une petite vengeance je mettrais bien un petit oeil sur la route on reste tout un tout on reste tout un tour c'était donc lui c'était le colonel borodine le colonel borodine le fameux et attention j'étais là là c'est nickel ici pour couvrir la vallée ouais bien dans la vallée la ligne de feu de wasga la lila la voilà souhaité d'antacti cool oh putain ah ouais c'est calme et c'est qui le plus tactique ou c'est qui qui a prévu le coup et qui a dévalisé le moudjahidin de sa morphine et merde c'est de la sierra j'écoute c'est de la morphine tachystanès mec je te conseille pas d'en prendre base ok tu sais c'est bien assez et il ya qui n'en jouent à depuis mais what aïe à l'aide elle faut assumer vos conneries les mecs wade wade oh putain non ils tu auront mourir en plus atteint je veux voir ça qui reprend le lit qui reprend le lead ouais putain je suis blessé c'est quoi cette connerie c'est bien goyer rien avec ouvrir les mecs bah ouais on court on te couvre toi quoi mais t'es inquiet on s'est dit qu'est ce qu'on fait est ce qu'on doit tirer sur l'échefau d'âge oui à vide je suis blessé je lui ai un peu en mode mission stress medic stress ah chef il trace tomber là je suis blessé je sais pas à la tête le chef il trace avec la m2 là allez on charge le gaffe surtout à la crête qui se trouve sur la gauche je suis elle j'ai peur qu'il y ait un groupe qui départ de celle là ça ce serait moche ça et hop et merci mais si c'est moche mais c'est possible faire une couverture ouais sur ce côté là tu peux rester par là je suppose qu'il doit avoir des hommes quand même avec un oeil de l'autre côté de la crête j'aime bien le système le système de déploiement des armes et tout ça il je le trouve super cool de pivoter sur son sur là où on pose l'arme mais c'est vraiment chiant parfois qu'on puisse pas déployer dans la bonne direction ouais mais ils vivent ils sont en train de tester des améliorations sur le déploiement justement parce qu'il est vraiment génial à part ça je veux dire il est mieux que tout ce qu'on a vu avant et que le pipi qui se pose bien où il faut à chaque fois et pam tu bec tu tournes autour une belle petite rotation autour du bi-pied et puis le lait de chèvre ça le réussit pas les couches est là ouais c'est beau ou les jours une peine ou quoi quoi pas l'espadon et je les ai vu traîner le cadavre on trouve du saumon aussi aussi rage écoute qu'est-ce qu'elle est bien bonne celle-là tu me déçois souhaiter avec mon humour c'est pas améliorer ces dernières semaines tu te reprennes sinon je vais devoir te buter encore une fois désolé encore et c'était dans une autre vie à mon avis ce qu'on est censé faire c'est rentrer sur la base us et de là appeler un chinook pour nous extraire on va pas abandonner les véhicules ici ce serait con et sinon on ouvre les rampes à l'arrière et puis on charge des chiles et un vide dans a si c'était possible ok on retourne à wasga on refait les binômes comme avant akko vert vous passez devant il faudrait que je blesse le voya pour le prendre ah merde on peut pas traîner quelqu'un on peut traîner quelqu'un on peut traîner quelqu'un qu'on se sent ah pourquoi on en a des camo foré ouais c'est des camo polyvalent ça ouais ok là où est la vote non ok du coup on y va c'est moi le chef je vais lui demander une motion je suis chef oh putain je suis chef oh mais non mais il part pas en avant comme ça non plus je vais passer devant ça y est il a repris le lead ce morceau est ce qu'il me suit le mec j'ai l'impression bah déplace le on a tiré au max 50 hier c'était cool hein tiré au quoi ? au mag et 50 et alors ? t'as retrouvé tes oreilles ? c'est plutôt cool c'est un vieux bout de métal mais ça fait le boulot toi et froggy vous allez nous apporter vous un FN ça le mag 50 non ? hmm ? c'est FN non ? heuuuuh ouais c'est l'Archital je crois ouais on trouve notre pick up pardon notre pick Bambi ouais ils sont tous dans le rover il est Texas moi je comprends celui qui est parmé il est là il y a une optique je fais la collection merde il est là bas le il passe à moi là ok ah je regarde non je regarde les ils font de la lévitation quand ils sont morts en fait faut appeler un exorciste ouais t'es là un rebouteux on va aller un enux parmé on va aller on va aller on va aller tous ces frises l'impression que je fais le chef en fait c'est assez c'est quand même mais rétro j'ai un plan d'une tempête derrière non delta de syra de syra embarqué prêt à partir on va essayer de rejoindre la route à coups ouais ils sont sur notre gauche et jamaï qui est sur la route mais derrière par un convoi à la base celui-là c'est gratuit mike c'est bon il y a que ce qu'il y a que je sais pas le chef et nous le troisième vieux c'est nous le deuxième c'est ça le génie à pleine vitesse on peut aller briser une contre-attaque on reste vigilant également tu surveilles sur tous les flancs cette vitesse il va pas surveiller grand chose ouais les flancs les avant gauche avant droit parce que je pense que le véhicule de tête de colonne c'est une série sur tout l'avant je voudrais regarder mes distances ouais tu fous mieux Ah, c'est bon, je suis dans les mots. Bon, on sort de voir. Ah, Goya, il s'est réveillé. J'ai jamais vu tomber dans le comment en faisant s'est lassé. T'as penché de ta tête devant avant ou quoi ? Ben non, il s'est rendormi. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir de soucis médical. Je vous l'ai dit, c'est le Lecceur, il n'a pas dit que je n'ai rien. Il m'a dit long, il m'a encore perdu. Je vais pisser, j'arrive. Ah, voyons. Il est derrière, le chef ? Ah oui, je sais pas. Ouais, je suis là. Ah, mais je parlais du... Ah, le grand chef ? Ouais, je me sais pas. Si, je me sais pas. Ah, ouais, j'ai vu ça. Il a pas de défaire encore. Tu me dis que tu peux mettre tes plats forêts à aveugler tout le monde. Il faut que je mette le klaxon sur le monde. Il faut que je le rende plus accessible sur le monde. Pour pouvoir klaxonner sur le monde. Wow ! C'est qui qu'il y a les... Mac Callister et tout ça ? C'est nous ? Non, non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt dans le... Dans la mine à l'armée, c'est dans la mine de tête. On peut regarder. On peut pas regarder le plus extérieur. Ouais, est-ce que ça sent ou pas ? Euh, non, puis y'a rien dans le cove. Est-ce que ça sent la chèvre ? Oula ! Wow ! C'est passé quoi, là ? At, 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 at ! Putain de merde ! What the fuck ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Tu nous as entré dedans, Dranaq, ou quoi ? Eh... Mais, vous... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh, moi, je conduisais normalement. Je sais pas. Ah, t'as pas une... T'as pas eu un petit lag... Si. Ah, mon dernier, je vous ai vu... Je vous ai vu arrêter, je vous ai vu piler comme des malades. Ah, j'ai pas freiné, hein. Et après... Nous, t'as vu, en fait, moi, j'ai vu ta carcasse de véhicule nous passer au-dessus. Pareil. Moi, j'ai vu... Wow ! Pourtant, j'étais loin, hein. Pourtant, j'étais loin, hein, putain. Eh, les gars, pourquoi je m'en fait que toi ? Ah, putain, mais... Putain, mais... Putain, sérieux, quoi ? Euh... Non, on a pas pilé. Il y a peut-être à coup qu'il y a eu un petit lag, du coup... Ouais, j'ai pas pilé, euh... J'ai... Ouais, peut-être eu une désynchronisation, euh... Dans mon avis, parce qu'à un moment donné, je t'ai vu du... Je t'ai vu piler, puis faire un petit... Bah, tu vois, t'as vu mon véhicule s'arrêter, mais t'as pas vu mes phares, parce que j'ai pas freiné, quoi. Si, si ! Enfin, j'ai pas vu tes phares, j'ai... Dans l'action, je vais pas faire attention, mais je sais que t'as... J'étais en ligne droite, là. Non, mais c'est une D5, c'est une D5, mais du coup, ouais, faut... Pas gaffe aux distants de sécurité, aussi, pour ces choses-là, quoi. En plus, j'ai pas arrêté d'avoir des D5 dans cette mission, mais je pense que c'est une ma faute sur les... J'ai muté trop gourmand sur les paramètres graphiques. Mais... Je pense qu'à mon avis... Enfin, après, ça se trouve, oui, peut-être que j'étais trop près, ouais... Putain, mais l'explosion, quoi ! En fait, tu t'es téléporté dans nous, en fait, quoi, c'est ça ? En fait, j'ai vu une première fois ton véhicule à travers nous, ça nous a rien fait. J'ai dit halt, et là, ça nous a... Je l'ai revu nous passer à travers, et ça a explosé. Ouais... Enfin, à travers... C'était pas vraiment à travers, disons que je l'ai vu à travers la fenêtre, mais il était proche, quoi. Donc, un peu sur nous, enfin, c'était très bizarre. Comme si les deux se percutaient en mode physique d'arma qui déconne, quoi. Ouais, non, mais c'est... On l'a vu, c'est à D5. Ah, c'est frustrant, mais putain... Putain, ça c'est bien, quoi ! On l'a réussi, ouais, comme ça ! On l'a réussi, mais ça fait chier de pas arriver à la fin, quoi. Ouais, enfin, là, c'est un bug de D5... Mais ça fait chier de pas arriver à la fin. Tu me souviens, hein... Je vais revoir l'enregistrement, parce que là, euh... C'est assez marrant de partir pour aller aux toilettes et revenir, euh... Rires Attends, tu fais chier, Soden, on s'est fait attaquer, on a pas pu répliquer si tu étais aux toilettes. Ah ouais... N'importe quoi ! Il s'est bien qu'il faut jamais, 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 baisser sa garde, tu vois. Y'avait un métisse que j'ai attaqué, là ! On s'est pris... C'était presque, en plus, quoi ! On s'est fait attaquer par un mi-volant, c'est ça ? C'est ça ! Non, mais ils ont utilisé la force ! Ouais, c'est ça ! Franchement, je suis deg ! C'est chiant, ouais, c'est chutin ! Vous entendez, je suis sûr que c'est encore la faute de Drenak ? Non, c'est la faute de... Ah, mais je vais... La faute de personne ! C'est peut-être le D5 ! Pas toujours de la faute de quelqu'un ! Ah, disons que... C'est plus de la faute de Drenak, parce que c'est lui qui était derrière ! Qu'est-ce que c'était... Quoi ? Bah, version des faits ! J'ai vu quelqu'un s'en piler, j'ai vu quelqu'un piler, du coup, bah... Ah, mais si t'as s'il a pilé et que t'avais plus tard, c'est que t'étais trop près de lui ! Non, mais on va garder, c'est à trouver... J'aime bien qu'on s'aide Rennak là-dessus ! J'enverrai l'enregistrement avant ! J'enverrai l'enregistrement avant ! C'était une magnifique exécution ! Genre, le mec, il a joué au jury avant le Garros ! Je veux leur un multi-image ! Non, mais moi, je suis ça ! Je préfère dire que c'est de la faute de personne, tu vois ! Maintenant, Drenak, il va regarder l'enregistrement ! Si c'est de ma faute, je vais m'en prendre plein la gueule ! Quand j'étais diplomate ! Sincèrement, moi, j'ai pas vu le véhicule freiner ! Dans tous les cas, même si t'avais freiné, c'est moi qui suis rentré, parce que je vous ai rentré dedans ! Ah mais attends, qu'est-ce que tu m'as dit déjà à coup, il y a 10 minutes là, quand on était sur le Timuray ? Qu'on était sûr ? Le Timuray, là, quand on est en train de protéger l'autre équipe ! Est-ce que t'as dit déjà à propos du TK ? J'ai pas de chimique, alors comment j'en ai dit ? Tu éviterais de le refaire ? J'ai dit, j'étais désolé ! Ah oui ! D'accord ! J'ai dit, je vais être obligé de te buter encore une fois ! J'ai dit, désolé ! Ah bah, t'as bien réussi ! J'ai dit, désolé à propos de la dernière fois ! Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Ah oui, d'accord, il est au-delà en fait ! Ah le truc, c'est juste un peu chiant, le truc, il n'a pas un portail temporaire, il est normal ! C'est le G-MAN dans IF-LIFE ! Donc il fallait bien l'appeler là-bas sur le jeu, ça va faire ! Mais c'est pas logique, parce qu'on a les mecs dans les véhicules, et on va pas prendre les véhicules là-bas ! Non, l'extraction n'est pas logique, elle n'est pas cohérente ! On va le dire à Goya ! Non si, ça je peux comprendre, tu rentres à la base, c'est un peu américaine, et ensuite c'est pas ta base ! Ah oui ! C'est une fob ! Tu te fais extraire pour retourner au Darto Arcan ! Mais là, clairement, c'est pas ce qu'il avait produit ! Il avait prévu deux extractions ! Oui, mais c'est ça, l'extraction n'est pas cohérente ! C'est ce qu'on a jugé ! Il fallait qu'on revenait sur la base pour remettre les véhicules ! Ou alors il faut se dire... Je pense que tu cherches beaucoup de raisons, juste pour justifier la mort de nos équipages ! Ou alors c'est... C'est honteux dans la vie ! C'est juste faut se dire, au cas où on verra le... J'aime bien les deux... Les deux cadavres remplacés devant le... Le cadavre devant les phares, ouais ! Putain, mais embarqué dans l'hélico ! Merde ! Avec les petites gouttes de pluie éclairées par les phares, là c'est morbide ! Disons la flemme de... Je crois que c'est la flemme de... Des loutes emballées ! Putain, mais c'est sérieux quoi ! C'est horrible ! Mais c'est horrible ! Mais c'est horrible ! C'est horrible ! Tout était parfait ! Jusqu'à là quoi ! C'est vrai ! Exactement ! Avec le drapeux américain ! J'ai trouvé ma fouillette ! Et du coup, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils se foutent des pêles dans l'hélico ou... ? Et t'arrêtes avec ton broulage de pêles toi ! T'es tout en train de parler de rouler des pêles à ton nom ! Je l'ai dit une fois ! Non, deux fois, c'est faussi ! C'est pour toi ! Je le fais, c'est pour toi ! C'est pour toi !